Le livre de l'Exode 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 Deux clés qui nous amènent vers la victoire Qui nous amènent vers le secours de Dieu Moi j'aime beaucoup ce passage où le Seigneur dira Je suis descendu Quand Dieu dit je suis descendu Dieu descend du ciel C'est impressionnant quand même Je ne sais pas quel effet ça vous fait Mais Dieu qui dit ça y est je viens Je viens, je suis là, j'arrive C'est bon quand Dieu Nous regarde dans les yeux et nous dit Ça y est je suis descendu dans ta vie Ouh là là il va y avoir du remue ménage Il va y avoir toutes sortes de choses Qui vont s'accomplir Je suis descendu Je suis descendu pour t'aider à régler tes problèmes Je suis descendu dans ta famille Je suis descendu dans ton couple Je suis descendu dans ta maison Pour bénir tes enfants Alléluia Ça c'est bon quand Dieu dit je suis descendu Je crois que pour Moïse ça a dû être impressionnant Il avait passé quand même 40 ans dans le désert 40 ans là dans le silence 40 ans dans l'isolement 40 ans dans la solitude Et puis au bout d'un moment Parce que c'était le temps de Dieu Dieu dit je suis descendu Mon frère, ma sœur Ça fait combien de temps Que tu attends que Dieu descende Moïse a attendu 40 ans Bon t'inquiète pas Ça sera un peu plus court pour toi Mais mon frère, ma sœur Il va y avoir ce moment où Dieu va te dire Ça y est Je suis descendu Ça y est J'arrive Je réponds à ta prière Moi je sais qu'il y a des prières Que j'ai adressées à Dieu Il y a des années Et que j'adresse encore à Dieu Sans relâche Tous les jours Le Seigneur il doit en avoir assez Mais j'en ai marre de ta prière Arrête Tu me casses les oreilles Oui Seigneur c'est vrai Je te casse les oreilles Mais je vais continuer Je vais continuer à prier Je ne vais pas lâcher Amen Jusqu'à ce que tu me dises Ça y est je suis descendu Alléluia Dieu veut descendre Et se révéler Mais voyez-vous Avant de descendre Parmi le peuple Pour le délivrer Dieu veut descendre Dans la vie de Moïse Et je crois que c'est quand même important Vous savez nous quelquefois On pense Quand on prie On dit Ah Seigneur tu vois ma situation Je te prie pour que Ça puisse s'arranger Pour qu'il y ait une solution Et au lieu de s'arranger On a l'impression Que la situation s'aggrave Voyez On a l'impression Que la situation ne s'arrange pas Dans le sens où Au lieu d'être dans la paix On est troublé Mais C'est un faux trouble C'est un mauvais trouble En fait du moins C'est un bon trouble C'est une mauvaise interprétation Mais c'est Dieu qui vient Pour délivrer Quand Dieu vient délivrer Il nous est dit Qu'il y a toute Une scène Qui se met en place Autour de Moïse Et puis Moïse Entend la parole de Dieu Moïse est là A genoux devant la face de Dieu Il a mis Son visage caché Dans ses mains Il est là Prostré Il est là Replié sur lui-même Et là Il a la révélation de Dieu Et il n'est pas bien Il n'est pas à l'aise Il n'est pas tranquille Il sent que Ça ne va pas à l'intérieur Et puis il a Il a la révélation De la grandeur de Dieu La situation Elle n'est pas confortable Mais Dieu dit Je suis descendu Et mes frères et sœurs Quelquefois Quand Dieu descend Il vient briser Notre confort Il vient briser Notre paix Superficielle Humaine Charnelle Il vient Perturber Notre petit programme Et là On n'est pas bien Dans un premier temps On n'est pas bien Parce qu'on est repris Mais c'est bon Que Dieu vienne nous reprendre C'est bon Que Dieu vienne Nous montrer vraiment Ce que nous sommes Montrer Notre caractère Notre personne Notre être intérieur Dieu vient éclairer Notre cœur Pour que Avant qu'il puisse Venir éclairer Notre face Dieu va dire à Moïse Hôte tes souliers De tes pieds Hôte tes souliers De tes pieds Vous connaissez peut-être Cette expression Mais où as-tu mis les pieds ? Vous connaissez cette expression ? Où as-tu mis les pieds ? Et quelquefois peut-être même Tiens Tiens Tu as mis les pieds dans le plat Vous savez Vous avez remarqué Tout ce qu'on dit Au sujet des pieds ? Hein ? Les pieds Les pieds C'est Finalement C'est le moyen Que nous utilisons Pour aller quelque part Et finalement C'est la première empreinte Que nous laissons Les experts de Miami Les empreintes C'est ce que nous laissons Et puis L'empreinte du pied C'est important Combien tu chausses ? C'est important L'empreinte des pieds Où est-ce qu'on a mis les pieds ? Mais Dieu Va dire à Moïse Hôte tes souliers de tes pieds Parce que tu es allé sur des terrains Qui ne sont pas bons Tu es allé à des endroits Tu es allé à des endroits Qui ne sont pas bons Et puis Ces choses-là Je ne les veux pas Hôte-les Dieu vient D'abord nous demander D'enlever de notre vie Ce qui ne lui plaît pas Tout ce qui Qui ressemble à la poussière De ce monde Qui nous a marqué Qui nous a imprégné Vous vous rappelez Jésus qui va mettre le comble A son amour Pour ses disciples Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va laver leurs pieds Il va laver leurs pieds Il faut laver tes pieds Bien sûr Vous m'avez compris C'est une image spirituelle Mais Qui nous parle Les pieds C'est le premier endroit Qui est imprégné Par la poussière Du lieu dans lequel Nous sommes allés C'est pas vrai ? C'est le premier endroit Quand nous allons quelque part C'est vite fait Il suffit de regarder Nos chaussures Ah ben tiens T'as marché dans un endroit Où il y avait de la boue C'est le premier endroit Et Dieu va dire à Moïse Ça tu l'enlèves Tu l'enlèves Et voyez-vous Ce que Dieu veut On voit dans Dans la parole de Dieu Que le Seigneur Et c'est ce même verbe Qui est employé Il est venu Pour ôter le péché du monde Il est venu Pour enlever le péché De notre coeur Il est venu Pour enlever le mal Le Seigneur N'a pas dit à Moïse On va te couper les pieds Non Enlève tes chaussures Quelquefois On a peur Que Dieu Vienne couper Dans notre vie Qui nous coupe les pieds Qui nous coupe les mains Qui nous coupe la tête Non C'est pas ça Que Dieu veut Et quelquefois Le diable Veut nous tromper Avec cela Comme il a trompé Ève En croyant Que Avec Dieu On va être frustré Que Dieu ne veut pas Qu'on puisse s'épanouir Qu'on puisse grandir Non Dieu ne veut pas Que l'on puisse laisser le péché S'attacher à nous Hôte tes souliers Ça veut dire Hôte toi-même ton péché Et j'imagine Moïse Qui Je ne sais pas exactement En principe A cette époque là Ça ressemblait à des sandales Mais là Il a dû détacher Ses lanières Et puis Délicatement Il s'est enlevé Ses sandales Et il les a repoussées Un petit peu plus loin Parce que la terre Elle a été sainte Enlève les souliers De tes pieds Et Dieu nous dit Toi aussi enlève Il y a des choses Que nous devons enlever Dans notre vie Des choses Qui Qui sont trop Trop imprégnées De la poussière De ce monde De la poussière Du péché De la poussière Du mal De la poussière De la révolte Et quelquefois Même Dieu vient mettre Le doigt dans notre coeur Et dire Tu vois Tu as des sentiments Là Que tu traînes dans ta vie Depuis des années Ça ne me plaît pas Tu as des sentiments De vengeance Des sentiments De colère Des sentiments D'animosité Enlève tout cela De ta vie Hôte cela De ta vie C'est à toi Les détachés Oh mais Seigneur Je voulais Que ça change Tout seul Mais je n'y arrive pas Non le Seigneur Dira Hôte-les De ta vie Le Seigneur Préfère Que nous les enlevions Nous-mêmes Plutôt que lui Soit obligé De nous enlever Je crois Que si Dieu A dit à Moïse Hôte tes souliers De tes pieds Ça voulait dire C'est parce que Toi je te veux là Mais je ne veux pas Tes souliers Tes chaussures Je ne les veux pas Mais toi je te veux Si tu Hôtes le péché De ta vie Si tu Tu te bats Contre des choses Qui ne vont pas Dans ta vie Si tu veux Enlever de ta vie Des choses Qui peut-être Te collent à la peau Eh bien tu vas Réjouir le coeur De Dieu Mais si tu ne les enlèves Le Seigneur Va te dire Alors tu quittes Ce lieu Tu quittes ma présence Parce que tu ne peux pas Vivre dans ma présence Avec le péché Tu ne peux pas vivre Dans ma présence En commettant le mal Tu ne peux pas vivre Dans ma présence En vivant Dans le mensonge Tu ne peux pas vivre Dans ma présence En étant un voleur Tu ne peux pas vivre Dans ma présence En étant un adultère Tu ne peux pas vivre Dans ma présence Avec des sentiments De haine Alors Tu choisis Où tu hôtes Tes souliers De tes pieds Où tu t'en vas De ma présence Parce que mes frères et sœurs Avec Dieu On peut se faire Quelquefois plus de mal Que du bien On peut se faire du bien Quand dans nos vies On veut avancer On veut lui plaire On veut lui être agréable Mais si on Veut vivre En opposition Avec sa parole Alors on va se faire du mal On va se faire du mal Mais ce n'est pas Le désir de Dieu Je crois que Moïse a eu Le meilleur accueil De la part de Dieu Et Dieu veut toujours Le meilleur accueil Parce qu'il veut nous Révéler sa sainteté Il veut nous révéler Sa grandeur Je suis descendu Mais d'abord Je veux venir agir Dans ta vie Et puis Remarquez que Il y a un feu Aussi Dans le buisson Et le feu de Dieu Il a une particularité C'est que Ce n'est pas un feu Qui consume Qui détruit Mettez un feu Dans un buisson Vous allez voir Il ne va rien rester Demandez à nos jardiniers Quand il y a des Branches Ou des Nettoyages Qui font Ici Quand ils brûlent Une fois qu'ils sont passés Vous savez les jardiniers Quand ils ont fait passer Le feu quelque part Il n'y a plus rien Il ne reste que De la cendre Mais le feu de Dieu Ce n'est pas le même La Bible dit Que le feu de Dieu Était dans le buisson Mais le buisson Ne se consumait point C'est un feu particulier Le feu de Dieu Il ne faut pas avoir peur Du feu de Dieu Le feu de Dieu C'est l'image du Saint-Esprit Mais le feu de Dieu C'est un feu qui éclaire C'est un feu qui réchauffe C'est un feu qui purifie La Bible nous dit Que le jour de la Pentecôte Il y a des langues de feu Qui ont été répandues Ça ne leur a pas brûlé Le sommet de la tête Non, non Des langues de feu L'image du Saint-Esprit Le baptême dans le Saint-Esprit Et là la Bible nous dit Qu'ils se sont mis A parler en langue Des langues étranges Enfin étranges Des langues étrangères Des langues même Qui venaient du ciel Des langues célestes Des langues qui étaient Aussi parmi les hommes Le feu de Dieu est descendu Ce n'est pas un feu destructeur Ce n'est pas un feu dévastateur Et puis Dieu va montrer à Moïse Dieu va montrer à Moïse Tu vois ce feu Ce feu divin Je vais le mettre Dans un buisson Et c'est l'image Et c'est l'image de notre vie Notre vie déchue Notre vie qui a été Marquée par le péché Mais Dieu dans sa grâce Et son amour Vient mettre son feu Dans nos vies Le Seigneur veut mettre Le feu dans ta vie Le bon feu Le feu qui éclaire Le feu qui réchauffe Le feu qui purifie Et c'est un feu Qui n'est pas destructeur Mais un feu Qui est Qui est une bénédiction C'est important aussi Que Moïse puisse Découvrir cette vérité Découvrir cette réalité Et puis Il nous a dit Que quand il a vu Ce buisson qui brûlait Ça a détourné ses regards Il nous a dit Qu'il s'est détourné Pour voir Pour voir ce qui se passait A l'intérieur Et il s'est approché De ce buisson Et quand il a vu ce buisson Sûrement il a été émerveillé Parce qu'il arrive Dans ces pays chauds Dans la chaleur du jour Que quelquefois Des feux se déclenchent Comme ça C'est impressionnant Pas d'allumettes Il n'y a rien du tout Il n'y a pas de pyromane Mais ça se déclenche Comme ça Et puis Ça a toujours existé Dans les endroits très chauds Et même quelquefois Certains disent Quand ce n'est pas Des actes criminels Bien sûr Certains disent Que même C'est purificateur Quand des forêts Naturellement Comme ça Se mettent en feu Le feu se déclenche Et bien ça permet A des jeunes pousses De sortir Alors que Ces forêts Sont devenues Des forêts Épaisses Et là Il n'y a aucune semence Qui peut pousser C'est des feux Qui sont nécessaires Et puis Moïse était habitué A cela Il était habitué Que dans le désert Il y a des feux Qui se mettent A s'allumer Comme ça A cause de la chaleur Du jour Mais là C'est un feu Qui n'est pas comme les autres Et alors là Il va se détourner Pour regarder Vous savez Dieu met un feu Dans nos vies Qui amène les autres A se détourner Pour dire Mais qu'est-ce qu'il y a Dans ta vie Qu'est-ce qu'il y a Dans ton coeur Qu'est-ce qui se passe En toi Pourtant Tu es un être humain Tu vis comme tout le monde Tu vas au boulot Tu manges Tu dors Tu vas chez le coiffeur Et puis Qu'est-ce qu'il y a De plus dans ta vie Les gens se détournent Et nous disent Mais qu'est-ce qu'il y a Dans ta vie Et bien Assez-toi Quelques instants Je vais te raconter Ce qu'il y a dans ma vie Tu n'es pas comme les autres Dieu met un feu Dans nos vies Ce n'est pas nous Qui pouvons nous changer Nous le Seigneur Nous nous dit simplement Délaisse Abandonne Renonce Mais Celui qui a le pouvoir De nous transformer C'est lui par son feu Ce feu qu'il va allumer Dans nos vies Ce feu qu'il va allumer Dans nos coeurs Ce feu qu'il va allumer Dans nos âmes Et ce matin Le Seigneur veut mettre Le feu dans ta vie Lisons ensemble Ce passage La Bible nous parle De David A un moment donné Dans le psaume 51 Qui est un psaume Tout particulier Où il est dit Mais tu veux que la vérité Soit au fond du coeur Comment elle peut venir La vérité au fond du coeur Fais donc pénétrer Voyez donc David insiste sur le fait Que ça doit rentrer A l'intérieur Fais donc pénétrer La sagesse Sur dedans de moi Purifie-moi Purifie-moi Avec l'isope Pour que je sois pur Cette notion De sainteté De sanctification Lave-moi Et je serai plus blanc Que la neige Annonce-moi L'allégresse Et la joie Et les eaux Que tu as brisées Se réjouiront Détourne ton regard De mes péchés Efface Toutes mes iniquités Oh Dieu Crée en moi Un coeur pur Renouvelle en moi Un esprit bien disposé Ne me rejette pas Loin de ta face Ne me retire pas Ton feu Ne me retire pas Ton esprit saint Ne me retire pas Ce feu Dans ma vie Dont j'ai besoin Alléluia Je vois aussi Moïse à genoux Prostré Dans la présence de Dieu Moïse à genoux Et puis On peut se dire Mais pourquoi Quand Dieu vient se révéler Moïse est à genoux Quand Dieu vient parler A son coeur Moïse est à genoux Mais plus tard On le voit debout Il y a des moments Où Dieu désire nous voir Prosperner dans sa présence Pour pouvoir nous lever Plus tard Pour pouvoir Aller vers le peuple Moi je vois Moïse ici Replier sur lui-même Mais quand on lit La parole de Dieu On voit Moïse Se présenter devant le peuple Après être Descendu de la montagne De Dieu Debout Avec les tables de pierre Dans ses mains Parce que Dieu A mis son empreinte Et aujourd'hui C'est plus sur les tables De pierre Que Dieu veut écrire Sa loi Sa parole Mais sur les tables De notre coeur On peut être debout Le Seigneur veut pas Que tu restes là Prostré Mais après être humilié Dans sa présence Après être Prosterné devant lui Tu peux te lever Tu peux venir Près de lui Tu peux t'approcher de lui La Bible nous dit aussi Que Moïse Va cacher son visage Vous avez remarqué Moïse Est-il écrit A cacher son Son visage Car il craignait De regarder Dieu Vous pouvez pas le regarder Il craignait Il craignait de le regarder Impressionnant non ? Ce qui est à l'intérieur C'est vrai que ça nous salit Le visage de Moïse Était entre ses mains Il était assombri Se cachait le visage Il avait pas cette liberté Et puis Dieu veut qu'il passe par là Il osait pas regarder Mais quand on voit Ce que Dieu a fait plus tard On voit que Moïse a changé J'aimerais J'ai découvert quelque chose Qui peut nous parler Ce matin aussi Ce Ce que j'ai trouvé écrit Il vaut mieux être abattu Par la vérité Que d'être torturé Par le mensonge Moïse était abattu Il était là Le visage caché Dans ses mains Il n'osait pas regarder Dieu Il était abattu Parce qu'il se sentait coupable Devant Dieu Il se sentait pécheur Devant Dieu Est-ce qu'il y a quelque chose Qui t'abat à l'intérieur Et puis ce qui est terrible C'est que quand On n'a pas réglé Certains problèmes On a l'impression Que le diable insiste Et nous Nous montre vraiment Notre misère Et notre douleur Moïse Assez Son visage Dans ses mains Il se cache Le visage Mais plus tard Il est dit Au sujet de Moïse L'éternel Parler avec Moïse Face à face Comme un homme Parle à son ami Quand Dieu Va révéler sa sainteté A Moïse Quand Dieu Va faire passer Moïse Par cette étape Qui n'est pas évidente Plus tard La Bible nous dit Que c'est un face à face Qu'il a avec Dieu Chaque fois qu'il parle Avec Dieu Il est face à face Il ne cache plus Son visage Dans ses mains Il n'est plus là En train de dire Oh je ne veux pas Regarder la face de Dieu Je ne peux pas regarder La face de Dieu Non Plus tard Il va vivre Des faces à face Avec Dieu Si tu veux vivre Des faces à face Avec Dieu Il faut que d'abord Tu te mettes à genoux Dans sa présence Et que tu demandes pardon Pour tes péchés Que tu laisses Le sang de Jésus Te purifier Et après tu vas vivre Des faces à face Et voyez-vous Ce qui est extraordinaire Dans la vie de Moïse Ici il se cache Le visage Dans ses mains Parce qu'il ne peut pas Regarder la face de Dieu Il ne peut pas Regarder Dieu Mais plus tard On apprend Que Moïse Son visage Est imprégné De Dieu Moïse descendait De la montagne De Sinaï Ayant les deux tables De pierre Dans sa main Il descendait En descendant De la montagne Il ne savait pas Que la peau De son visage Rayonnait Parce qu'il avait parlé Avec l'éternel Son visage Qu'il avait assombri Avec ses mains Ce visage Qu'il avait caché Avec ses mains Ce visage Qu'il détournait Du regard de Dieu Parce qu'il ne pouvait pas Regarder Dieu Voici qu'il est transformé Il est changé Son visage Non seulement Il vit Un face à face Avec Dieu Mais son visage Devient rayonnant Rayonnant Le péché T'assombrit La désobéissance T'assombrit Ce que tu regardes T'assombrit Ce que tu vois T'assombrit L'image Que le monde Reflète T'assombrit Mais si Tu sais te tenir Devant la face De Dieu Alors ça va t'éclairer Ton visage Va rayonner Ton visage Va être lumineux Nous tous Est-il écrit Ce passage N'est pas sur le vidéo Nous tous Qui le visage Découvert Est-il écrit Dans l'épître Corinthien Chapitre 3 Verset 18 De Corinthien 3 18 Nous tous Qui le visage Découvert Contemplons Comme dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transformés En la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur L'Esprit Nous Nous contemplons Nous contemplons En principe Quand on contemple Un miroir C'est qu'on se regarde Et puis Moi je vous dis franchement Quand je me vois Dans le miroir Je ne suis pas là En état de contemplation Surtout quand je me lève Le matin Il n'y a que Dans les films Que vous voyez Les gens se lever Les dames Elles sont maquillées Coiffées Surtout les films américains Les messieurs Mais vous savez très bien Que quand vous vous levez La tête Elle a un drôle d'effet Et puis Vous avez même une haleine Une haleine un peu particulière Le matin N'est-ce pas ? Non Surtout les gars Les gars Vous avez une haleine On ne sait pas d'où elle vient On pourrait presque dire D'outre-tombe Et puis Il faut arranger Même votre Votre pyjama Il est dans un mauvais état On ne parle pas du lit On ne parle pas du lit aussi Dans quel état il est Quand vous vous regardez Eh bien Vous ne vous contemplez pas Le matin Vous faites Une brève apparition Devant la glace Parce que Il y a trop de dégâts La nuit a laissé trop de dégâts Mais ici Il nous est dit Le visage découvert Nous contemplons Comme dans un miroir On contemple dans un miroir Alors on est là En contemplation Et puis les miroirs Les miroirs dont il est question Ici Ce n'était pas des miroirs De verre Ce n'était pas des miroirs Réfléchissants Comme on a aujourd'hui Dans nos maisons Mais c'était des miroirs Qui étaient des reins C'était le métal des reins Qui reflétait l'image Et quand il est dit Nous contemplons Comme dans un miroir C'est à dire que On ne voit pas Parfaitement Le reflet De l'image Ici Qui est là Mais c'est C'est une image Qui est un petit peu déformée Et puis Chose impressionnante En principe Quand vous vous trouvez Devant un miroir C'est celui qui est en face Enfin c'est vous Qui vous voyez Mais là Il est dit Nous contemplons Comme dans un miroir La gloire Du Seigneur Dans ce miroir C'est le Seigneur Que nous voyons Et nous contemplons Nous contemplons C'est à dire Nous sommes là Devant une admiration Nous contemplons C'est à dire Nous sommes là Et nous passons du temps A contempler La face de Dieu La gloire de Dieu La puissance de Dieu Quand nous sommes Dans un temps de louange Quand nous sommes Dans un temps d'adoration Quand nous sommes Dans un temps de prière Dieu veut que nous soyons Dans sa présence Et que Nous venions contempler Silencieusement Et le Saint Esprit Vient Nous apporter L'image de Dieu Et la Bible dit Que plus nous contemplons Et plus nous sommes Transformés En la même image C'est pour ça Que Moïse Était rayonnant Parce que c'était L'image de Dieu Qui était réfléchie Sur lui Et puis La Bible dit Qu'au fur et à mesure Qu'au fur et à mesure Que nous contemplons Au fur et à mesure Que nous évoluons Dans notre vie De relation Avec Dieu Dans notre intimité Avec Dieu Dans notre adoration Dans notre louange Dans notre vie De prière Dans notre vie De communion Avec le Seigneur La Bible dit Nous sommes transformés En la même image Nous sommes transformés Et Dieu imprègne Son image En nous Alléluia Notre image L'image de Dieu Qui est imprégnée en nous La Bible dit Quand on tourne les regards On est rayonnant de joie Dieu ne veut pas Que tu sois Toute ta vie Là en train De te cacher De te blottir Dans tes mains En disant Malheur à moi Je suis un pécheur Non Dieu veut te libérer De cela Parce que tu vas te libérer Parce que tu vas croire Dans l'efficacité De l'oeuvre de la croix De Jésus Qui a donné sa vie Et là tu vas voir Tes mains qui vont se retirer De ton visage Et là tu vas pouvoir Regarder Dieu J'allais dire Les yeux dans les yeux Tu vas pouvoir contempler En esprit bien sûr Vous m'avez compris La gloire de Dieu Et tu vas être transformé En la même image Dans le psaume Il est dit Quand on tourne vers lui On est rayonnant de joie Dans la version parole vivante Il est dit Quand on Ce qui regarde vers lui Brille De joie Brille De joie Dans la version d'Arby Il est écrit Ils ont regardé vers lui Et ils ont été Illuminés Amen Et leur face N'est point dans la confusion Et je voudrais dire aussi Et je terminerai par ce dernier point Je vais inviter les musiciens A venir s'il vous plaît Il est dit aussi que Les mains Les mains de Moïse Étaient là Cachant son visage Mais Il y a un passage aussi Où on voit Quand même Moïse Qui est sur la montagne En train de lever les mains Là Ses mains ne lui servent plus A cacher son visage Mais il lève les mains vers Dieu Sur la montagne Et puis la Bible nous dit Que quand il levait les mains Vers le ciel Le peuple d'Israël Était vainqueur Sur ses ennemis Et quand il baissait les bras Parce qu'il était fatigué Le peuple ennemi Était vainqueur Sur Israël Amalek Était venu Attaquer Israël Levez les mains vers le ciel Sais-tu que Quand tu lèves les mains vers le ciel Tu montres que tu es vainqueur Dans le Seigneur Lève tes mains vers le ciel Bénis Dieu Adore-le Célèbre-le Proclame sa grandeur Apprends à lever les mains vers le ciel Pour prier Je crois que C'est malheureux quelquefois Qu'il y ait si peu de chrétiens Qui ont une vraie vie de prière Une vraie relation avec Dieu Une vraie communion avec Dieu Une vraie intimité avec Dieu Ne négligeons pas ça mes frères et sœurs Prenons toujours du temps avec Dieu Apprenons à lever nos mains vers le ciel Apprenons à contempler sa face Apprenons à bénir son Saint-Nom Apprenons à proclamer la grandeur de Dieu Et quand il levait les mains vers le ciel Il était vainqueur Mes frères et sœurs Dieu ne veut pas que tu gardes tes mains Pour cacher ton visage Dieu veut que tu te serves de tes mains Pour bénir Lever les mains vers le ciel C'est l'image de la prière Je veux que les hommes lèvent les mains Des mains pures vers Dieu Lève tes mains vers Dieu Pour le prier Passe du temps dans la prière Aie une vie de prière dans ta vie Ça va faire du dégât dans le camp de l'ennemi Je crois que souvent dans nos vies Il y a du dégât Mais Dieu nous dit C'est pas dans ta vie Qu'il doit y avoir du dégât C'est dans le camp de l'ennemi Ne te laisse pas gagner par la fatigue Ne te laisse pas gagner par la fatigue Peut-être tu es fatigué Je sais que quelquefois On a du mal à prier tout seul On a du mal à avoir un temps de prière tout seul Moïse a vu Aaron et Hur Qui sont venus pour lui tenir les bras C'est vrai qu'il y a des moments On a des coups durs dans la vie Et puis il y a des moments On a du mal à ouvrir la bouche vers Dieu On a du mal à lever les mains vers le ciel Mais j'aimerais vous dire une chose Mes frères et sœurs Moi quand ça m'arrive C'est bon Quand je suis avec des frères et sœurs Que j'entends prier Ça me bénit Je veux pas que la fatigue Elle m'emporte Je veux pas que la fatigue Aie raison de moi Je veux pas que l'ennemi Me voit comme un jour Il a vu David Qui était fatigué Qui était fatigué Il a voulu aller au combat Et un des géants a failli le tuer Il a fallu qu'il soit secouru Mais c'est bon quand on est secouru Par des frères et sœurs C'est bon quand un frère Une sœur Vient vous voir et vous dit Tu sais je prie pour toi Alléluia J'intercède pour toi C'est bon de pouvoir Aller dire à des frères et sœurs Écoutez en ce moment Je vis des moments difficiles Priez pour moi C'est bon d'être à l'église Alors qu'on est fatigué On est fatigué de la vie On est fatigué des problèmes On est fatigué des souffrances Et qu'on vit à l'église là Et puis qu'on est dans la présence de Dieu On dit Seigneur je suis fatigué Mais Seigneur c'est bon d'entendre mes frères et sœurs prier Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va prier Je me rappelle Un pasteur nous racontait cette histoire Un pasteur qui maintenant est à la retraite Mais qui a servi Dieu dans une grande église Et il y avait un frère qui Qui lui disait pasteur Je mène une vie professionnelle difficile Et le pasteur a dit je comprends Je comprends que C'est pas facile Il dit quand je vais à la réunion de prière frère Il dit je m'endors Qu'est-ce que je dois faire Je sais pas je viens vers vous Parce que j'ai besoin d'un conseil Qu'est-ce que je dois faire frère C'est pas mieux que je reste chez moi à dormir Et le pasteur lui a dit non Viens dormir à l'église Viens dormir à la réunion de prière Parce qu'il y aura toujours un moment Où tu vas ouvrir un oeil Et tu vas capter une prière Et ça va te bénir Alors il était entendu comme ça avec le pasteur Ça veut pas dire qu'il faut dormir N'amenez pas vos oreillers Seuls les enfants vous pouvez Les tout petits enfants Vous pouvez amener votre doudou Mais pas les chrétiens N'amenez pas votre doudou Laissez-le dans votre lit Mais il disait Il y aura toujours un moment Où tu vas te réveiller Et puis tu vas être béni par Dieu Quelquefois on dit Ah je suis fatigué pasteur Pasteur La semaine a été difficile A été décourageante Mais viens lever les mains vers le ciel Et puis même si tu lèves qu'un bras Parce que l'autre il est mort Enfin il est mort Mais il est fatigué Et bien c'est toujours une main levée Et tu vas être vainqueur Dans ta vie Dieu t'appelle pas à être vaincu Dieu t'appelle pas à mettre Toute ta vie chrétienne Tes mains sur ton visage En disant je peux pas Je peux pas Non enlève tes mains du visage Fais la paix avec Dieu Si tu dois la faire Abandonne ton péché Abandonne tout ce qui te rend honteux Devant Dieu Et lève tes mains vers le ciel Viens proclamer la grandeur Viens proclamer la gloire de Dieu Nous avons des réunions de prière Le vendredi Nous avons des temps de jeûne et prière Viens lever les mains vers le Seigneur Le 18 mai on va avoir un temps de louange Nous avons des cultes Ne sois pas négligent Parce que quand tu vas arrêter De lever les mains vers le ciel C'est là que tes mains Vont venir pour cacher ton visage Et tu vas te prostrer Dans la présence de Dieu Tu vas te sentir mal Jusqu'au moment où tu vas dire Eh bien je n'ai plus ma place Dans la maison de Dieu Alors le Seigneur Te dit Ce n'est pas ce que je veux Il faut que le processus soit inversé Tu commences Dans la présence de Dieu Au début Tu t'approches de Dieu Avec les mains Les mains sur ton visage Mais au fur et à mesure Que tu avances Dans la vie chrétienne Tes mains se lèvent Comme quelqu'un Qui se grandit Dans la présence de Dieu Comme quelqu'un Qui se déploie Dans la présence de Dieu Et qui peut contempler La face de Dieu Alors ce matin Je voudrais vous encourager Mes frères et sœurs A réaliser tout ce qui s'est passé Dans la vie de Moïse Il était à genoux Mais il se lève Il se cache le visage Mais ensuite Il contemple la face de Dieu Et son visage rayonne Et puis ses mains Il les lève vers le ciel Alors qu'elles étaient Là pour cacher son visage Le processus de Dieu De sanctification Hote tes souliers De tes pieds Débarrasse-toi De tout ce qui peut Te mettre là Prostré Dans la présence de Dieu Afin que tu puisses Te lever devant lui Contempler sa face Et le bénir Je voudrais terminer C'est la conclusion Ce passage du psaume Qui dira Qui peut monter À la montagne De l'éternel Ce matin Nous sommes sur la montagne Et nous voulons Monter dans sa présence Qui peut monter À la montagne De l'éternel Qui s'élèvera Jusqu'à son saint lieu Celui qui a les mains Innocentes Et le cœur pur Celui qui ne livre pas Son âme Aux mensonges Et qui ne jure pas Pour tromper Il obtiendra La bénédiction De l'éternel La miséricorde Du Dieu De son salut Voilà le partage De la génération Qu'il invoque De ceux qui cherchent Ta face De Jacob Seigneur Je veux contempler Ta face Je veux monter Sur ta montagne Je veux Être là Près de toi Entendre ta voix Qui dit Parce que tu es monté Sur la montagne Parce que tu as fait Des efforts Pour monter Dans ma présence Parce que tu as gravi La montagne Alors Dieu dit Moi je suis descendu Mon frère Ma soeur Monte sur la montagne Fais ce qu'il faut Pour monter Sur la montagne Et Dieu va descendre Je suis descendu Alors ce matin On a envie De s'approcher de lui Je voudrais vous inviter Quelques instants A fermer vos yeux Et dire Seigneur Nous voulons nous approcher De toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz